Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Grâce David, votre frère. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est très populaire et vraiment beaucoup, beaucoup de gens ont parlé de cela. Nos pères ont parlé du prophétique et jusqu'à nos jours, ont continué à enseigner le prophétique partout et c'est un sujet qui intéresse plusieurs personnes. Et de ma part, par la grâce de Dieu, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit qui va nous parler un peu d'une clé, sinon la clé, pour vivre le prophétique. Alors, notre sujet c'est comment devenir prophétique. Voici peut-être la clé pour vivre le prophétique. Développer une vie ancrée dans le prophétique, c'est l'amour. L'apôtre Paul nous rappelle cette vérité concernant le don de prophétie. Il dit dans 1 Corinthien, chapitre 14, verset 3, Il nous dit « Mais celui qui prophétise et défie, exhorte et console les hommes. » Entre parenthèses, là nous ne sommes pas en train de parler du ministère prophétique, mais nous sommes en train de parler du don de la prophétie. Parce que celui qui a le don de la prophétie n'est pas forcément un prophète. Ok ? Tous, normalement, en Christ, tous les chrétiens, nous sommes appelés à opérer dans cette dimension du prophétique. Tout chrétien rempli du Saint-Esprit a la capacité de saisir les ondes de la voix de Dieu ou bien de se communier avec l'Esprit et de commencer à écouter, de commencer à entendre et de commencer à sentir dans le monde spirituel et de commencer parfois à voir tout dépend du degré de la grâce que vous avez reçu. Alors, nous revenons, l'apôtre Paul nous dit que « Mais celui qui prophétise, il fait trois choses. » La première chose, on parle de celui qui a le don de prophétie. Il fait trois choses en particulier. Il édifie, il exhorte et il console. Ok ? Il est important de se rappeler que Paul mentionne d'ailleurs ce don comme étant le plus élevé de tous et qu'il encourage chaque croyant à le rechercher de manière intentionnelle. D'accord ? Un Corinthien, le chapitre 12, verset 31, nous dit quoi ? « Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. » Pardon ? Un Corinthien 14, plutôt, le verset 1, nous dit d'aspirer. Dans d'autres versions, c'est un Corinthien 12, 31. Dans d'autres versions, c'est un Corinthien 14, 1. Aspirez. Et j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur aspirer. Que veut dire aspirer ? Et là, on s'adresse à toute l'Église. Que tu sois nouveau-né, que tu sois mature, vieillard dans la foi chrétienne. Nous devons tous aspirer. Et je vais donner un exemple simple ici, sur le mot aspirer. Ces gens qui ont des moyens, chez eux, il y a souvent une machine qui leur permet de nettoyer leur maison, qui est appelée l'aspirateur. Et cette machine ou cet instrument est capable d'aspirer la saleté. Partout où cet instrument, où cet appareil passe, elle est capable d'aspirer toute forme de saleté qu'il y a dans la surface. Et c'est la même chose que Paul, le même mot qu'il nous dit ici, d'aspirer, de désir, de vouloir, de soupirer, de vraiment le vouloir. Il dit d'aspirer aux dons spirituels. Mais surtout à celui de la prophétie. La Bible met l'accent de désirer ce don. Parce que c'est par le désir qu'on reçoit ce don qu'on veut. Tu vois, quand tu désires la chose vraiment, et Dieu qui est capable de donner à ses enfants des bonnes choses, il nous donnera ce don. Alors, on va continuer, on va dire que... Mais ce don si précieux se cache dans l'amour. Et son objet est de bâtir et de bénir. Le don se cache dans l'amour. Ça veut dire quoi? Que l'aspirateur des dons spirituels, c'est l'amour. Donc, quand tu as l'amour, tu as l'aspirateur. Et là où tu diriges l'amour, l'aspirateur va commencer à aspirer un don pour pouvoir opérer dans la vie des personnes autour de toi. Donc, le don marche par l'amour. Parce que quand il dit aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie, il nous parle aussi de chercher l'amour. Chercher l'amour. Parce que quand tu commenceras à aimer ton prochain, quand tu commenceras vraiment à aimer les gens autour de toi, c'est à ce moment où tu vas commencer à prier pour ces gens que tu aimes. Et le fait que tu commences à prier pour ces gens, intercéder pour ces gens, tu vas commencer à revêtir le manteau d'intercesseur. Et dans le monde spirituel, tout est organisé. Et tu peux commencer par l'amour. L'amour est la fondation. Quand tu commences à aimer les gens, tu vas commencer à prier pour des gens. Et si tu commences à prier pour des gens, Dieu va commencer à te révéler les choses sur la vie des gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tous ces dons précieux se cachent dans l'amour. Et ces dons ont pour objet de bâtir et de bénir la vie des autres. De ce fait, pour grandir et développer. Il doit trouver un croyant dont la vie désire être baigné de l'amour de Dieu. Certaines versions bibliques vont traduire le nom du Saint-Esprit par parakletos, c'est-à-dire paraklet ou consolateur. Le mot grec qui est à l'origine de ces mots, de ces traditions, renvoie directement à l'idée de construire, bénir, soutenir, faire du bien. Dans son essence même, le Saint-Esprit est donc un esprit d'amour. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Quand je choisis d'exposer ma vie à sa présence, il y aura donc naturellement une augmentation de l'amour dans mon cœur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit répond l'amour de Christ dans nos cœurs. Ce n'est pas d'un amour philos ou d'un amour sensationnel, mais c'est de l'amour agapaos, agapé. C'est de l'amour qui vient de Dieu. Ce n'est pas ton propre amour. C'est la demande de l'amour de Dieu. Donc, quand je choisis d'exposer ma vie à sa présence, la présence du Saint-Esprit, il y aura donc naturellement une augmentation d'amour dans mon cœur. En fait, ma compatibilité au Saint-Esprit sera directement rattachée à mon égard pour les autres. Je répète, ma compatibilité au Saint-Esprit sera directement rattachée à mon égard pour les autres. Le manque d'amour sera clairement une cause d'incompatibilité. Ça veut dire que ceux qui prient, ça veut dire que tu peux gêner, tu peux prier, tu peux faire deux heures, quatre heures dans la prière, Seigneur, moins moins de ton onction, de la prophétie. Tu remarques que l'onction ne vient pas. Tu dois vérifier ton cœur. Est-ce que ton amour est assez grand pour porter tout le monde? Est-ce que ton cœur est assez grand pour laisser d'abord tes sujets de prière, pour prier pour les autres? Est-ce que tes intentions sont-ils bonnes? Est-ce que tes intentions sont louables? Il y a des gens qui jeûnent et prient, mais ils ne voient rien parce que l'amour n'y est pas. Or, on dit désirer les dons de l'esprit, chercher l'amour, aspirer aux dons de la prophétie, désirer les dons, aimer les gens et aspirer, chercher les dons de la prophétie. Donc, Quand le cœur de Dieu se développe en moi, je me mets à sentir, à entendre, voir les désirs de Dieu pour mon prochain. Je répète, quand le cœur de Dieu, ou bien quand l'amour est repondu dans mon cœur, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit commence à me faire sentir les choses qu'il y a en esprit, commence à me faire entendre les informations et me faire voir le désir que Dieu a pour mon prochain. Et je deviens potentiellement utilisable pour parler de sa part dans la vie des autres. C'est quand l'amour est rempli dans mon cœur. Jésus a dit que la plus grande chose, c'est de donner sa vie pour les autres. Mais Jésus ne voulait pas dire que tu vas aller te tuer. Non. Jésus voulait dire que quand ton amour est prêt à sacrifier toute une nuit, à prier pour l'autre, quand tu es prêt à sacrifier la nourriture et l'eau, c'est-à-dire à jeûner pour que l'autre trouve la solution à son problème, quand tu intercèdes pour les autres, quand tu veux le bien pour les autres, quand tu ne veux pas que les autres puissent pleurer, quand tu veux que les autres puissent être bénis, c'est alors que Dieu va commencer, c'est alors que tu seras qualifié à être prophétique. C'est alors que tu verras que le prophétique se déployer et se développer dans ta vie. Exemple, rapidement, il y a des moments où je suivais la vidéo du prophète Diograsse, il parlait que si, non, je pense que c'est le prophète Joël Francis, il disait que vous voulez développer le prophétique, mais vous n'avez jamais le temps d'intercéder. Il a même donné un exemple qu'on devait, avant de dormir, aller sur WhatsApp, voir les photos des gens, commencer à intercéder pour tout un chacun de nos proches, commencer à intercéder pour eux, commencer à prier pour eux. Tu vas voir même en dormant là, Dieu va te montrer quelque chose, même en priant là pour l'autre, Dieu va t'ouvrir les yeux et Dieu va te parler sur la vie des gens avec les détails. Nous cherchons les détails et les détails ne viennent pas. C'est parce que notre cœur n'est pas encore rempli de l'amour du Saint-Esprit. Notre cœur n'est pas encore rempli de l'amour de Dieu pour les autres. Aujourd'hui, commençons à demander à Dieu de nous remplir d'amour et que nous devenions sa manifestation auprès de notre entourage. Être prophétique, c'est avant tout aimer les gens comme Christ les aime. Wow! Cette phrase peut résumer toute cette vidéo. Être prophétique, je répète, c'est avant tout aimer les gens comme Christ les aime. C'est avant tout voir les autres avec le regard que Christ les regarde. c'est avant tout penser du bien pour les autres. C'est ça être. Être prophétique. C'est ça le début. La Bible nous dit que la prophétie, c'est pour édifier les autres. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas pour essayer. Parce qu'on voit que le ministère prophétique est à l'amour et qu'ils ont de l'argent. Non, non, non. C'est d'abord l'amour. Que ce soit que tu as le don, que ce soit que tu aspires au don, que ce soit que tu es dans le ministère prophétique, si tu veux aller dans les auteurs, tu dois développer le cœur de Dieu pour tous. Tu dois développer le cœur de Dieu pour ton entourage, pour les membres de ta famille. Tu dois développer le cœur de Dieu pour une nation, pour un territoire. Tu dois vouloir que les âmes soient sauvées. Tu dois vouloir que quand tu vois les autres pleurer, tu as mal. Regarde, ce qui a qualifié Moïse pour être le grand prophète, nous savons qu'il était peut-être prédestiné. Mais ce qu'il a vraiment qualifié, c'était un examen. Quand il a vu le peuple souffrir, un de ses frères être frappé, il n'avait même pas l'onction, mais il est allé intervenir avec ce qu'il avait. Et il y a le secret dans ce que je dis, un mystère dans ce que je dis. Moïse a tué l'Égyptien avant même que Dieu l'appelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu n'as pas encore reçu le don, je répète, même quand tu n'as pas encore reçu le don, tu peux anticiper, tu peux aspirer à cela par les actes que tu poses. le don. Sous-titrage FR ?